salut à tous et bienvenue sur astro dobson la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture aujourd'hui nous allons parler d'un élément central en astrophoto particulièrement en astrophoto au dobson le temps de pause et cette barrière de 30 secondes dû à la rotation de champ voici une des premières images que j'ai prise quand j'ai débuté et sur cette image on peut se rendre compte quand on zoom que c'est pas propre du tout on voit du bouger et quand on prend une photo et que l'on découvre ce type de bouger on se dit systématiquement presque que le temps de pause doit être diminué à cause de la rotation de champ cette image est une image de 6 secondes de temps de pause cela paraît quand même difficile d'aller plus bas c'est possible mais là pour obtenir quelque chose de beau à l'empilage il faut vraiment multiplier les les fichiers et cela devient compliqué en termes de traitement sur cyril voici maintenant la nébuleuse dorion m42 que j'ai prise cette semaine et à votre avis quel est le temps de pause de cette image et ben cette image a un temps de pause de 40 secondes et on voit qu'elle est quand même de meilleure qualité que l'image précédente voici maintenant une pause de 50 secondes et voici maintenant une pause de 70 secondes alors bien sûr j'ai bien conscience que au delà de des 40 secondes voire 50 secondes les images ne seront peut-être pas exploitable dans cyril mais le but c'était de voir jusqu'où j'étais capable de pousser mon temps de pause en conservant quelque chose de correct et globalement cette image est pas si pas si moche que ça mais alors du coup qu'est ce qu'il en est de cette fameuse rotation de champ qu'est ce qu'il en est de ce temps de pause de 30 secondes maximum je vous propose de nous poser cette question mais de manière plus large en nous demandant qu'est ce qui fait qu'une photo présente du bouger alors en effet la première réponse c'est la rotation de champ mais la rotation de champ n'est pas le seul élément la qualité du suivi du mouvement céleste par votre monture va être tout autant importante et la qualité du suivi du mouvement céleste elle peut être altérée par le défaut ou les défauts de mise à niveau du plateau c'est à dire que votre monture n'est pas de niveau la qualité de la mécanique et de l'électronique votre télescope est ce qu'il y a du jeu dans les pignons est ce que les moteurs sont de bonne qualité est ce que l'électronique est de bonne qualité sur mon télescope à sky watcher ce sont des moteurs à impulsions c'est à dire que chaque rang est passé quand le télescope envoie une impulsion au moteur plus il envoie d'impulsions par seconde et plus le moteur fait de rotation dans ce même intervalle de secondes et nous donne l'impression la sensation que le moteur va plus vite si maintenant ces impulsions ne sont pas régulières s'il y a du jeu dans les pignons dans le ou dans les pignons on aura un mouvement qui pourra être saccadé par régulier et donc cela aboutit aussi à des défauts on n'y pense pas ou on y pense peu mais sur une monture équatoriale quand on a du matériel notamment l'appareil photo l'imageur etc on procède à un équilibrage du tube et le dobson c'est pareil le fait de mettre 4 kg en bout de tube crée un déséquilibre et donc contraint le moteur dans son mouvement et il peut être nécessaire de rééquilibrer le tube nous allons maintenant voir tout ceci en images c'est beaucoup plus parlant alors sachant que le fond de ciel c'est pour décorer et ce sont bien les éléments que je vais rajouter au fur et à mesure qui vont être importants nous avons en x et en y l'axe azimutal et l'axe la hauteur qui sont l'horizontale et la verticale de notre lieu d'observation alors si maintenant notre dobson n'est pas de niveau alors là je l'exagérais sinon bien sûr si le télescope est à ce point là de travers j'imagine que on le laisse pas comme ça déjà parce qu'il risque de tomber mais c'est beaucoup plus parlant en exagérant le défaut sur le visuel donc nous avons notre télescope qui n'est pas de niveau maintenant nous avons le mouvement d'une étoile entre un temps t1 et un temps t2 ce mouvement peut être décomposé en un mouvement horizontal et un mouvement vertical donc quand le télescope va faire le suivi il va envoyer au moteur un ordre de translation à l'horizontale et un ordre de translation à la verticale forcément comme le télescope n'est pas de niveau le mouvement va donner un pointage de tube qui est différent par rapport à la nouvelle position de l'étoile et donc on observera sur l'image une étoile qui va un peu sauvaliser on peut de la même manière ajouter les autres défauts mais sachant que ces défauts vont soit s'additionner soit se retrancher à notre défaut de mise à niveau en réalité la position c'est un petit peu l'ensemble du champ qui se situe à l'intérieur de ces quatre étoiles nous allons maintenant pouvoir parler de la rotation de champ et nous allons pour cela mettre en image la rotation de deux objets qui sont situés plus ou moins proche du pôle céleste alors le temps qui sépare les deux positions est le même mais nous nous rendons compte que la quantité de mouvement elle est différente alors si votre télescope présente les défauts que l'on a évoqué tout à l'heure ces défauts vont vraiment se ressentir alors beaucoup plus sur cette configuration là puisque le mouvement opéré par le télescope à chaque intervalle de temps est plus important que à cette position où dans le même intervalle de temps la quantité de mouvement est plus petite alors si votre télescope est mal réglé ou s'il a malheureusement des défauts de mécanique il sera plus facile d'obtenir une image correcte à mesure que l'on se rapproche du pôle céleste on voit donc que cette cette quantité de mouvements varie de manière régulière et on peut se dire certainement que il doit y avoir une équation mathématique qui doit lier l'intégralité des notions que l'on vient de voir alors la rotation de champs plus défaut de suivi c'est ce que l'on peut appeler le bouger et le temps maximum de pause c'est en fait une fonction du bouger maximum que on peut admettre il existe une équation mathématique qui lie l'ensemble des notions sauf le défaut de suivi qui n'est pas intégré mais on va pouvoir le considérer on verra ça tout à l'heure comment on peut considérer une quantité de défaut de suivi alors cette équation ce n'est pas moi qui l'ai inventé après quelques recherches sur internet j'ai trouvé plusieurs sites qui en font la démonstration je vous conseille moi d'aller voir ce site là j'ai trouvé que l'explication était vraiment bien faite et du coup je pense que c'est vraiment accessible au plus grand nombre même si il ya quand même quelques notions de mathématiques qui peuvent paraître un peu poussé l'essentiel étant de savoir que l'on arrive à lier le temps à un certain jeu de données que l'on connaît très facilement en plus à la hauteur l'azimut la latitude de notre lieu d'observation et des défauts en pixels alors j'ai un peu buté sur cette partie là je vous avoue il a fallu que je passe par quelques petits croquis pour bien comprendre le pourquoi du comment et surtout sur le fait que l'on ne résonne pas en échantillonnage mais on résonne en pixels alors l'échantillonnage en fait il est inclus dans cette équation et c'est dommage ça aurait dû être à un moment donné exposé ça pourrait éviter certaines discussions l'échantillonnage en fait on intègre si on exprime le défaut non pas en pixels mais en en second d'arc mais comme on va changer en haut et en bas de la division la valeur en pixels par une valeur en second d'arc en fait la valeur de l'échantillonnage elle va s'annuler c'est pour ça qu'elle ne fait pas partie de l'équation donc raisonner en pixels ça revient exactement au même et j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus facile à se représenter de se dire j'admets un défaut de 2 pixels 3 pixels plutôt que j'admets un défaut de 3 secondes d'arc par exemple le deuxième élément qui m'a paru au début compliqué c'est pourquoi on prend en compte la largeur du capteur alors pour être précis c'est la demi largeur pourquoi on prend cette demi largeur de capteur qu'est-ce que la demi largeur du capteur vient faire là dedans alors j'avoue pour le coup c'est pas c'est pas extrêmement bien expliqué sur cette page mais en fait imaginons que ça c'est notre capteur photo et là nous avons donc sa fameuse largeur lorsque l'on va prendre un cliché nous allons donc avoir la rotation de champ et si notre suivi est parfait il est considéré comme parfait dans cette équation tout va tourner autour du centre du capteur la rotation se fait par rapport au centre du capteur et donc comme la rotation se fait par rapport au centre du capteur le mouvement lié à la rotation de champ que l'on peut voir ici alors RC rotation de champ mais c'est un angle il va être maximum en bout de capteur donc on va bien prendre dans notre équation pour voir où le bouger maximum s'opère prendre la demi largeur du capteur voilà bon j'espère que certains comprendront directement j'ai eu un peu plus de mal mais bon du coup je me suis bien approprié le concept et du coup j'ai mis tout ça dans un petit fichier Excel qui permet d'avoir vraiment un visuel très rapide de l'évolution du temps de pose maximum en fonction de la hauteur de l'objet et de son azimuth et là tout de suite ce qui frappe alors c'est qu'on a toute une zone où on va réellement aller beaucoup beaucoup plus loin que les 30 secondes et malheureusement une grande grande zone où le temps va être extrêmement faible ce qu'on peut voir aussi ici c'est que les valeurs n'affichent rien il n'y a pas de valeur alors en fait ici pour expliquer rapidement le temps est infini le temps de pose est infini mais il ne faut pas se réjouir trop vite l'objet ne fait que transiter sur cet azimuth donc c'est simplement le temps où on va rester sur 90 qui sera infini et après on va rediminuer donc c'est juste mathématiques qu'est-ce qui se passe dans l'équation on a un cosinus ici et quand le cosinus enfin quand l'azimuth tend vers 90 le cosinus tend vers 0 et donc ici un nombre divisé par 0 c'est 0 mais un nombre divisé par quelque chose qui tend vers 0 tend vers l'infini concernant la hauteur on a le même phénomène mais au-dessus on tend vers 0 ici donc l'équation pour le coup elle tend vers 0 donc le temps de pose arrivé à 90 degrés sera nul donc il ne faut pas aller chercher des objets trop hauts parce que c'est là où la rotation de champ va être la plus pénalisante alors je vous ai dit tout à l'heure que cette équation n'intègre pas les défauts autres que la rotation de champ mais on peut très bien nous les intégrer simplement en les estimant après dans l'expérience et puis dans les sessions photo qu'on fera en partant de ce tableau on pourra se dire tiens j'ai mis trop ou pas assez et affiner imaginons que l'on souhaite un bougé maximum de 2 pixels ou peut-être 3 à voir ensuite sur les empilages sous Cyril par exemple ce que ça donne en termes de qualité mais maintenant je suis prêt à admettre 3 mais je veux tenir compte des autres défauts alors je peux très bien dire que quand je vais avoir un pixel et demi de défaut dû à la rotation de champ j'ai peut-être aussi un pixel et demi qui est dû au défaut de suivi et donc si je veux m'autoriser 3 en réel je vais mettre un et demi je vais donc être plus contraignant pour pouvoir avoir pas plus que 3 là je mets un et demi et même en mettant un et demi on se rend compte qu'on a une bonne zone ici proche des 90 degrés en azimuth qui présente vraiment quelque chose de très intéressant et qui mérite d'être expérimenté pour voir ce qu'on arrive à en tirer parce que bon tout ça c'est un modèle mathématique et des fois les maths se heurtent à une réalité qui est plus contraignante mais l'important par rapport à tout ça c'est pas de se dire je vais atteindre ce temps maximum non c'est que la rotation de champ présente des contraintes mais ce n'est pas les seules contraintes que l'on a et avant de se dire quand on a une photo ah tiens c'est dû à la rotation de champ il faut peut-être aussi essayer d'explorer d'abord le soin avec lequel on a préparé la séance photo parce que comme on l'a vu tout à l'heure ça va vraiment influer sur la qualité globale il n'y a pas que la rotation de champ s'il y a une chose à retenir dans ce tuto c'est la rotation de champ ce n'est pas le seul élément qui dégrade vos photos et certainement des fois vous avez eu des photos dégradées et ce n'était pas du tout causé par la rotation de champ alors maintenant quelques petits conseils que j'ai on va dire glané au fur et à mesure de l'expérience et des essais que j'ai pu mener bien sûr avant de commencer on va laisser son télescope se mettre en température et puis on va bien travailler sur la mise au point de l'appareil photo ça c'est vraiment la base alors la compensation de la masse de l'appareil photo est aussi extrêmement importante sur les montures équatoriales on a un contrepoids qui permet de gérer extrêmement finement l'équilibrage de son télescope nous on n'a pas ça mais on peut se dire par exemple que si notre appareil photo fait 2 kg on peut aller mettre un contrepoids de 2 kg de l'autre côté ce qui va équilibrer l'ensemble par rapport à l'axe et soulagera les moteurs dans certaines situations notamment quand le télescope est proche de l'horizontale ce qui est la situation la plus contraignante notamment pour le moteur de hauteur la mise au niveau très très important de passer du temps et de vraiment bien mettre de niveau le télescope et placer votre télescope face à l'objet cible ça c'est vraiment quelque chose de de très important si vous faites la mise à niveau parce que la mise à niveau ne sera jamais parfaite et si vous faites la mise à niveau de votre télescope et que votre cible du soir elle se trouve en azimuth par exemple à 90 degrés et qu'en fin de compte votre mise à niveau elle est vraiment pas top vous allez maximiser l'impact du défaut et en faisant une mise à niveau avec un télescope face à l'objet c'est pas grave parce que de toute façon on va vraiment se situer dans la zone où on a le mieux mis notre télescope de niveau donc on aura le mieux et surtout laisser un temps de stabilisation quand votre télescope bouge il y a des phénomènes de vibration notamment s'il n'est pas équilibré il faut lui laisser du temps quand il atteint l'objet pour se stabiliser avant de démarrer la séance photo et entre deux photos on peut aussi laisser une, deux, trois secondes si vous avez donc comme moi APT quand vous programmez une séance photo vous pouvez lui définir un temps entre pause et un temps de stabilisation mais aussi si vous utilisez un intervallomètre vous avez dans les paramètres même les intervallomètres basiques ont comme paramètre un temps d'attente avant de démarrer la séance et un temps entre pause voilà j'espère que ce tuto vous aura été utile j'espère que vous avez bien compris aussi que le but n'est pas tant de dire qu'on va pouvoir atteindre des temps de pause proche de ce démonture équatoriale c'est pas du tout le cas mais sur un Dobson chaque seconde de gagné va se voir sur la qualité de votre photo finale chaque seconde gagnée c'est des fichiers en moins à traiter donc ça va être beaucoup plus simple sous Cyril de traiter 40 fichiers plutôt que 80 ou 100 donc il y a moyen de faire mieux il y a moyen de dépasser les 30 secondes vous l'avez vu sur les fichiers que je vous ai présenté en début de vidéo n'hésitez pas à essayer de repousser les barrières n'hésitez pas à bien préparer votre séance photo et je pense que vous pourrez sur cette base là améliorer nettement la qualité de vos astrophotos avec votre Dobson et je vous souhaite de bonnes séances astrophotos et je vous dis à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501